ça y est on est en live bonjour à tous bonjour à toutes bienvenue donc en ce premier jour de l'automne mardi 22 et oui c'est l'automne nous sommes avec antoine perrier auteur de la gazette gazette qui est disponible actuellement sur notre espace sur notre site internet il suffit de créer un espace perso et vous allez trouver la gazette moyennant un abonnement mensuel ou annuel aujourd'hui avec nous on a antoine perrier antoine perrier podologue avec un parcours universitaire et d'études assez atypique bonjour antoine bonjour bonjour à tous est ce que tu peux te présenter antoine en quelques mots et comment est ce que tu arrivais à faire ce parcours assez exceptionnel atypique mais quand même exceptionnel et très beau alors le parcours est le sens où j'ai échoué médecine puis après j'ai essayé de trouver des professions qui pouvaient correspondre à mes attentes en lien avec une curiosité de la locomotion et c'est comme ça que j'ai choisi d'aller vers la podologie j'ai redoublé la première année et j'ai eu un parcours pendant mes études qui était un petit peu compliqué au sens où je n'arrive pas à prendre si je comprends pas donc très vite j'ai été confronté à la transmission d'un savoir mais ce parfois avec un manque d'explication une fois le diplôme acquis j'ai créé une activité libérale très rapidement j'ai été confronté aux limites donc de connaissances et surtout à ce manque de compréhension de pourquoi ça marche ça marche pas j'ai eu la chance d'être accompagné par philippe bon théard et un enseignant dans mon collat des formes et des personnes qui avaient déjà une expérience qui m'ont finalement conseillé de faire des formations universitaires donc j'ai fait un diplôme interuniversitaire en plus sur logique suite à ce diplôme il y avait beaucoup de choses très intéressantes mais à chaque fois que négligez l'aspect finalement loculoteur et il y avait des hypothèses qui étaient menées mais concrètement il n'y avait pas du tout la relation avec le corps dans son fonctionnement et donc ayant fait un parcours de l'informatique en parallèle des études je suis allé au culot j'ai fait une candidature spontanée aux arts et métiers où j'ai eu la chance de pouvoir être accepté après une remise à niveau et j'ai pu faire un masseur en ingénierie biomédicale puis un masseur en biomécanique et modernisation qui m'a donné une équivalence ingénieur l'objectif était de travailler sur les morphotiques de membres inférieurs par un peu étant donc la structure statique et puis on m'a proposé de poursuivre en thèse pour aller vers la dynamique donc comment fonctionne le squelette en mouvement et j'ai pu réaliser une thèse autour de la modélisation du pied humain avec des méthodes géomécaniques qui permettent de l'idée était si je bouge un os qu'est ce qui se passe autour et donc tout ça faut que j'ai une réalité anatomique réalité fonctionnelle et voilà ça aboutit à ça comme quoi on peut redoubler la première année podo et finir à la pointe exactement ça dépend du média de formation exactement donc tu vas nous faire une petite présentation sur quoi précisément en panne alors je vais parler de travaux en lien entre la biomécanique et l'anatomie comparé chez les primates tout simplement parce que si on souhaite comprendre un petit peu le fonctionnement de l'anatomie il est important de connaître son histoire son évolution et puis nos patients sont juste une évolution de ce qu'ils étaient avant et leurs pathologies sont souvent en lien avec ces problèmes là donc ça permet de faire un lien avec avec anthropologie notamment l'article de la gazette ok et ben super exactement est ce que tu as bien ton ton powerpoint qui est dispo il est dispo je lance alors le lance est ce qu'on voit parfait allez ben je disparais et je te laisse la parole donc là je vais vous présenter donc un travail qui est fait en collaboration avec une équipe on sait toujours des travaux d'équipe c'est jamais des individus et donc je vous parlais de l'anatomie fonctionnelle comparative par simulation alors c'est des techniques multicorrigides et français anatomique chez l'homo sapiens sont l'homme chez le pan donc le bonobo et chez le papillon qui est pas moins l'hypothèse initiale et que l'évolution en tant que primates ça on vous dit soit mais nous sommes que des primates peut se traduire par un arbre phylogénétique et des séparations donc nous homo sapiens nous sommes nous sommes séparés des babouins et chimpanzés il ya près 6 millions d'années des gorilles il ya 8 millions d'années des gibbons il ya 19 millions d'années et des babouins il ya à peu près 30 millions d'années la question qui se pose c'est est ce que la phylogénétique donc l'évolution et la différenciation des espèces est ce qu'elle est associée à des spécificités fonctionnelles pour la locomotion bipèdes des primates en clair est ce que le fait qu'on marche debout de manière permanente et quelque chose qui a été hérité de nos ancêtres ou qu'on a adapté au cours du temps et la question principale finalement quand on étudie les fossiles c'est on n'a qu'une structure donc la structure augure-t-elle de la fonction donc voici un pied homo sapiens donc vous connaissez très bien avec les différentes structures et sa complexité voici un pied de bonobo donc souvent ça peut être associé visuellement à une main mais on retrouve toutes les structures anatomiques qu'on a habitué de connaître et voici un pied de gibbons donc deux gibbons de babouins qui présente une structure qui quand on regarde de loin structurellement structurellement peut se rapprocher de celle du pied humain alors que c'est une séparation il ya 32 ans d'années donc la bipédie est elle spécifique de l'homo sapiens alors première réponse non les oiseaux sont bipèdes les pénosaures étaient bipèdes mais la bipédie primate est elle spécifique de l'homo sapiens donc voilà un exemple de locomotion un exemple de locomotion chez le bonobo chez le charpangé parlons et un exemple de locomotion lien avec les travaux au muséum du babouin donc tout primate est capable de bipédie et de locomotion de son objectif et de sa motivation donc la bipédie elle n'est pas spécifique à l'homme mais la bipédie permanente mais un petit peu plus pour ça il faut qu'on arrive à analyser ces bipédies donc chez l'homo sapiens on va utiliser des scènes d'analyse du mouvement comme on peut voir ici qui servent aussi notamment à au cinéma pour faire des animations chez le chimpanzé on va être plus amené à faire de l'analyse vidéo et du tracking de marqueurs et puis au sein du projet anaerobis on a fait de la simulation de l'analyse de mouvement avec capteur sur d'avoir donc la question l'analyse structurelle permet-elle de comprendre la fonction si j'ai les os est ce que je suis capable de savoir à quoi il sert à la réalité c'est que nous on apprend le plan c'est pas un moteur de voiture on apprend le plan tout un tas de pièces par coeur mais est-ce que parce que je connais toutes les pièces je sais comment le moteur fonctionne en réalité c'est non et finalement la fonction du système comment on peut la poser donc la fonction du pied est ce qu'on s'interroge à c'est quoi sa fonction primaire au pied donc c'est quoi le but primaire de ce système comment fonctionnent les structures à l'intérieur qui permettent de réaliser ce but en clair est ce que du premier c'est tapé dans un ballon c'est marcher sauter se tenir debout et comment chaque ligament permettra de réaliser cet objectif donc ça il faut avoir une connaissance des structures donc malheureusement c'est souvent ce qui manque on les oublie au cours du temps et on a oublié un petit peu les structures et puis après faut s'interroger sur la fonction parce que si on est face à une pathologie une dysfonction si on connaît pas la fonction de la structure en question c'est plus compliqué d'avoir une thérapie réfléchie au lieu de cocher des cases donc pour ça les travaux de tests portaient sur la modélisation d'un pied humain ou comment on peut grâce aux outils informatiques simuler une réalité anatomique donc à partir de l'imagerie scanner comme on voit à gauche de l'eos c'est une imagerie en charge 2d comme on voit au centre et d'IRM j'ai été amené à reconstruire les structures osseuses puis les structures pigmentaires pour pouvoir permettre un pilotage temps réel donc là j'ai des contractions musculaires en temps réel et ça va entraîner le déplacement d'un os qui par les ligaments vont entraîner le déplacement d'un autre os et ainsi de suite donc ça permet de tester des hypothèses stressélectives si je supprime ce ligament qu'est ce qui se passe si je contracte uniquement ce muscle qu'est ce qui se passe là on voit que le squelette a une inertie tout simplement parce que c'est que des enveloppes c'est que des os il n'y a pas l'enveloppe autour qui la contient donc c'est comme quand on bouge un squelette en plastique donc il a fallu intégrer les tissus mou donc la peau les muscles le gras et valider parce que un modèle n'est utilisable que s'il est validé donc on a validé en charge d'un premier temps et pour le valider en charge on a simulé la mise en charge du pied virtuel on a obtenu des empreintes de pression qu'on a comparé avec la mise en charge du vrai patient et de ses empreintes de pression donc ça abouti à une validation de la déformation des structures en lien avec le sol puis on a validé donc on a fait le mg piqué on a enregistré des activités musculaires des muscles dans des mouvements d'abduction adduction notamment et à partir de là on les a injectés dans le modèle pour pouvoir voir si je contracte ces muscles uniquement avec le mg est ce que le modèle va produire les mêmes mouvements que ce qui avait été enregistré en clair ça a permis de valider le fait que le modèle était applicable pour de la chaîne ouverte de la chaîne fermée après j'ai testé des hypothèses de mise en charge sur les spades et ce genre de choses concrètement c'est des outils qui ne seront jamais utilisés pour ce genre d'application tout simplement parce que on n'a pas tout ce qui se passe après et tout ce qui se passe avant donc la phase occidente la mise en charge et le déroulé donc c'est des outils théoriques mais pour l'instant ce ne sera pas des outils appliqués l'exemple de la ponévrose finalement comment on arrive à poser des hypothèses la ponévrose souvent était associé à l'arche et l'arche était décrite de cette manière simple chez le poids du corps et puis le pied va réagir avec des forces de réaction verticale dans la réalité si on décompose les forces le poids du corps va entraîner un éloignement de toutes les structures que ce soit l'ombre frontale ou sagittale donc juste le poids du corps de par l'organisation osseuse le pied va être amené à s'étaler c'est la mécanique de base mais c'est une réalité l'anatomie bien faite elle a induit une structure qui a été dans un premier temps théorisée par le mécanisme qui spécifiait que quand je vais décoller mon talon je vais être amené à enrouler la ponévrose autour des métatarsiens et ça va resserrer la structure pour l'empêcher de s'étaler donc j'ai fait pas mal de dissections sur pièces cadavériques fraîches dans le but de faire de l'examen clinique sur ces dissections parce que avant de pouvoir modéliser quelque chose il faut la comprendre et les livres en fait sont malheureusement souvent qui est un téléphone arabe de ce qui a été décrit il ya longtemps donc ces dissections fonctionnelles m'ont permis de comprendre ce que j'avais sous les mains quand j'examinais mes patients et de mettre réellement en relation les tensions aponeurotiques par exemple avec l'orientation des structures musculaires sous jacents à partir de là j'ai pu théoriser certaines fonctions et simuler par exemple quand je vais venir tirer sur mon tendon d'achille l'ensemble des coaptations successives qui vont se produire au niveau ligamentaire à c'était pour valider chez l'homme maintenant comment on l'applique sur des théories chez nos confrères primates donc des méthodes numériques permettent à partir au moment où on a un modèle biomécanique quel qu'il soit d'aller le transférer sur l'anatomie d'une autre structure donc à partir du moment où j'ai l'imagerie d'un patient quel que soit sa morphologie pied plat ou creux je vais pouvoir transférer cette biomécanique idéale et voir l'adaptation des ligaments des muscles et des contacts osseux en lien avec la morphologie du patient basé sur cette théorie on se pose la question s'il existait une relation qu'on appelle phéogénétique dans le fonctionnement musqueux souhaité donc les plus proches par an pour nous ce sont les bonobos et les chimpanzés donc théoriquement si je transfère la biomécanique sur un chimpanzé ça devrait être plutôt stable et un modèle fonctionné donc c'est ce qu'on a fait on a à partir de l'image de cette scan d'un chimpanzé nous avons reconstruit son modèle biomécanique et comme on peut le voir sur la vidéo ça a été un échec puisant concrètement l'ensemble du modèle était instable quand je transfère les ligaments du pied humain sur le pied du chimpanzé tout est instable au niveau du médio et avant-pied c'est stable uniquement au niveau de l'arrière-pied en france on n'a pas la possibilité d'examiner de manière opportuniste c'est à dire quand un vétérinaire doit anesthésier un animal on va pouvoir sans déranger la procédure examiner un petit peu l'animal c'est très difficile sur les chimpanzés en france et on n'a pas accès aux bases de données de dissection donc chez le chimpanzé qui est très proche de nous ça ne fonctionne pas à l'opposé le babouin dont on s'est séparés il ya 30 millions d'années à à une structure anatomique très particulière qui n'existe pas chez le chimpanzé en clair le chimpanzé n'a pas de tendons d'achille alors que le babouin on a en un nous on a un tendon d'achille et en anatomie il ya le principe qui est que toutes structures finalement qui disparaît ne peut pas revenir au cours de l'évolution ça sous-entend que la présence de son nom d'achille était antérieure à la dissociation avec le chimpanzé et le temps d'acheter une structure fonctionnelle on s'est dit plutôt que d'aller tester sur le gorille puis sur le gibbon autant tester tout de suite chez notre parent plus éloigné et donc on a appliqué le transfert anatomique donc vous voyez ici donc là ce sont les os issus du scanner la méthode qui permet de passer de transférer l'anatomie sur une autre anatomie donc chaque os chaque ligament est projeté et on obtient ce type de simulation où le modèle numérique va être stable jusqu'aux articulations métatarsophalangiennes donc là l'anatomie de l'homme transféré chez le babouin elle permet à l'ensemble du pied excepté à partir des métatarsophalangiennes de fonctionner donc ça peut nous guider vers des hypothèses structurelles en clair on a été amené à faire de l'examen clinique sur primates suite à suite à ça afin de comprendre comment ça fonctionnait tout comme l'examen clinique humain nous a démontré que la connevrose s'enroule sur les têtes métatarsielles et permet d'avoir cet effet de coaptation il fallait voir les relations segmentaires avec les autres primates donc on a eu la chance de pouvoir faire de l'examen clinique sur babouin et de propager ces théories d'examen clinique auprès de la communauté des vétérinaires afin qu'ils examinent quand ils en ont l'opportunité les primates auxquels ils sont acceptés donc à partir du moment où le modèle biomécanique du babouin échouait au niveau métatarsophalangien c'est que les structures transférées n'étaient pas bonnes donc ça nous a obligé à aller faire des dissections sur pieds de babouin pour voir s'il n'y avait pas une structure qu'on aurait oublié et il s'avère que chez le babouin il y a les sésamoïdes sur chacune des articulations donc l'anatomie structurelle de l'humain est différente de celle du babouin sur des aspects fonctionnels notamment par ses aspects sésamoïdiens il y avait aussi le fait que la fabella au niveau du genou est existante chez le babouin alors qu'elle ne l'est pas chez l'homme donc au final la conclusion de nos échecs parce que c'est un échec on n'a pas réussi à transférer l'anatomie humaine chez le bonobo et chez le babouin en faisant que ça marche à 100% c'est que la proximité génétique ne signifie pas forcément une proximité anatomique structurelle notamment le tendon d'achim l'anatomie fonctionnelle de l'homo sapiens transférée sur pan paniscus donc sur le bonobo ne semble pas permettre des simulations stables sur le babouin la stabilité présente jusqu'aux personnes état partielles donc tout cela a amené au fait que les échecs du transfert d'une anatomie humaine chez nos autres congénères primates nous amènent à trouver les bonnes structures à rechercher plutôt que de faire des dissections à la grenade ben là on sait que ça ne marche pas à cet endroit là on va chercher de manière très fine à cet endroit à quelle structure est variable pour pouvoir comprendre en quoi notre âme à l'anatomie a pu s'adapter l'examen fonctionnel donc là on voit un examen clinique sur gibbon donc il est endormi c'est dans le cadre d'un changement d'un plan contraceptif bah sous les mains le gibbon quand je l'examine est plus proche de l'homme fonctionnel que certains de mes patients polyhandicapés donc il ya une continuité dans l'évolution de système passif qui est présente et l'objectif de ces travaux est d'arriver à comprendre un petit peu plus ces fonctionnements je remercie pour votre attention et ben merci on met un peu en en ligne merci en fan pour cette présentation c'était à peu près clair c'était très clair du coup est ce que tu peux préciser en fait on n'en a pas parlé au départ on voulait le faire donc avant de revenir sur ta présentation est ce que tu peux préciser où est ce que tu travailles réellement alors en france il faut savoir c'est compliqué d'être paramédical et chercheur c'est bien on n'a pas la possibilité d'être comme les médecins et à l'hôpital et à l'université tout en ayant la double casquette donc ça oblige à faire des choix à l'heure actuelle donc je travaille à l'hôpital de la croissance sinon dans le service de chirurgie orthopédique où j'ai eu pendant cinq ans une consultation autour des échecs chirurgicaux et depuis deux ans 110 fois décédé loin de collègues ont repris cette consultation et je continue à participer à ça je suis les lundi après une vie à la petite salle pétrières en diabétologie où je travaille sur la où j'analyse les patients dans un objectif de comprendre la biomécanique des plaies de pression et voir comment on peut adapter les appareillages les stratégies chirurgicales en lien et ponctuellement j'interviens dans la consultation pluridisciplinaire dans le neuro orthopédie à l'hôpital de garche pour comprendre un peu les problèmes d'appareillage et de promotion des patients handicapés donc l'actif technique est assez restreinte maintenant j'ai dû la réduire au fur et à mesure du temps parce que il faut arriver pour arriver à meuler les deux il ya des choix à faire malheureusement et donc je suis chercheur associé au laboratoire team c'est à grenoble qui est un laboratoire cnrs pour lequel je coordonne des travaux autour de la simulation chirurgicale et la paix de pression et je peux la voir avec le muséum national naturelle sur le projet obis qui est un projet sur les origines de la bipédie donc c'est voilà un petit peu les semaines sont coupés un petit peu comme ça tu m'as dit avec une école à trois rivières c'est ça oui alors j'ai la chance de collaborer avec virginie blanchet qui est auteur sur la gazette et le professeur sébastien 1 qui est qui est chargé de l'enseignement à l'université de québécois à trois rivières en médecine podiatrique et où j'ai la chance d'intervenir sur l'anatomie fonctionnelle pied notamment et la barre au codométrique ok en quoi le ton diplôme de justement ton ouverture de podologue t'as amené à évoluer dans ce domaine qui est quand même pour nous en tant que éditeur podologue très éloigné eh bien en fait je suis loin d'être le meilleur ingé je suis loin d'être le meilleur chercheur je suis loin d'être le meilleur podo mais j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait en ingénierie si j'avais pas été podologue et avec les mains sur les patients pour finalement on va prendre à me poser la bonne question si on n'a pas de motivation pour pour chercher en fait une réelle motivation une question qu'on se pose et qui gratte la tête et tu fais il faut que j'ai une réponse eh ben on a finalement on applique des méthodes en ingénierie et c'est le problème de beaucoup en biomécanique qui vont finalement s'approprier le travail des autres mais pas avoir une vraie motivation pour le faire donc fait l'être le log m'a tout simplement permis d'appliquer les connaissances d'anatomie et les échecs avec mes patients pour poser des questions qui appliquées avec le métier d'ingénieur ont permis de trouver des solutions ce que tu viens de dire c'est super intéressant à l'échec tu es toujours avancé c'est moi je suis une succession d'échecs et j'espère en avoir encore beaucoup parce que c'est ce qui avance vraiment échouer tout de la même façon alors parce que ok merci du coup on a une on a deux trois questions et une question qui a été mise dans dans le plus l'âme est ce que le gibon possède-t-il un tendon d'achille alors le gibon un tendon d'achille qui est un petit peu différent de d'une autre et de celui du babouin va être plus il ya le triceps surale est très va être très variable en fonction des climates et nous on a la chance enfin la chance nous on a un triceps surale qui est fusionné solaire et gastroclémiens au niveau du tendon d'achille la plupart des autres climates ont un tendon d'achille qui est finalement séparé en deux parties avec un tendon solaire et un tendon des gastroclémiens donc le gibon il est plus dans cette configuration là ok en parlant de l'achille est ce que tu as pu observer alors moi je vois en clinique pas mal des corrélations entre des tendinot d'achille des tendinopathies d'achille rebelles et des tensions du long pléchisseur de la luxe est ce que toi justement dans tes travaux tu as pu voir ça où ça n'existe pas chez le babouin alors qu'un monde a aucune idée des pathologies de ces primates si ce n'est que sur le gibon on a pu dépister des dysplasies de hanches des trucs structurels très basiques en cas par rapport aux tendons d'achille et à la tendinopathie d'achille plus plus ça va plus j'aimais l'hypothèse que c'est la torsion de l'avant-pied par rapport à l'arrière-pied qui n'ont compensé va faire que et le tendon d'achille et la ponevrose vont être un peu tous ses et finalement tant qu'on n'a pas réaxé à un tournage il va toujours triste et en charge mais au moment où on va décoller il va se mettre droit si la ponevrose elle n'est pas elle n'arrive pas à se mettre horizontale au moment où tendons d'achille et finalement dans le plan frontal on ne peut pas pousser dans la bonne direction on se retrouve dans le tiers inférieur avec des torsions importantes donc pour moi c'est plus un problème de compensation de l'avant-pied par rapport à l'arrière-pied que d'arrière-pied souvent et ça crée des torsions et des problèmes de vascularisation et puis l'effort est moins transmis tout à fait d'accord avec toi ça marche pour en revenir donc du coup quelque chose de plus simple on se pose souvent la question le pied plat est-il pathologique ou pas alors est-ce qu'on dans l'article que nous a dispensé pour la gazette proposé pour la gazette tu parles justement de ce modèle de l'arche transverse qui va rigidifier l'arche longitudinal de 40% plus ou moins est-ce que du coup un pied plat va donner une faiblesse aux pieds et du coup la structure en général ou pas alors un pied plat un pied creux ou toute morphologie du pied tant qu'il est fonctionnel pour le patient c'est juste une modification morphologique on va dire ça comme ça le côté rigide on peut l'avoir de deux manières si on est sur un pied creux la rigidité va se produire particulièrement au niveau articulaire donc les structures liantes auront moins d'effet un pied plat s'il est décompensé les structures ligamentaires qui sont censées assurer la liaison on devra être compensé par les muscles mais en clair un pied plat s'il est bien s'il est on va dire non pathologique va avoir des structures ligamentaires qui vont faire ce rôle de rigidificateur c'est le principe de la tenségreté ou en clair au lieu de penser des arches comme des structures rigides collées l'une à l'autre la tenségreté c'est des structures rigides reliées par des élastiques et finalement c'est la tension des élastiques qui rend ça solide et ben un pied plat il est solide parce qu'il arrive à produire de la force à partir du moment où les ligaments de le rendre rigide donc on en revient un peu sur les travaux de Luc Kelly qui dit que justement un pied plat qui n'est pas forcément un pied faible mais un pied qui va peut-être une masse musculaire oui et puis on a des formations européennes où finalement on n'a pas la culture des pieds ethniques et beaucoup de pieds de patients qui ont des ancêtres d'origine d'autres continents ont des morphologies de pieds qui sont très fonctionnelles avec un aspect esthétique qui se rapproche d'un pied plat qui pour nous pourrait être considéré comme pathologique donc faut toujours si c'est fonctionnel on s'en fout si c'est moche mais si ça rentre pas dans le long boutin comment ben justement c'est la question du volume chausson ou à partir où on est des primates bipèdes qui marchent sur un seul meuble à partir du moment où on s'est mis à avoir des sols durs il a fallu trouver un protecteur et la question c'est en quoi notre accessoire qui est une chaussure peut être iatrogène et la plupart des patients qu'on a sont malheureusement des patients qui ont des séquelles iatrogènes de l'utilisation de l'accessoire qu'est la chaussure et le volume chausson notamment est un facteur important et j'en reviens à ce problème un petit peu et tout qui est que la base de conception statistique pour les volumes de chausson des chaussures sont basés malheureusement sur beaucoup de pieds type européen et donc par principe on va mettre tous les autres types de pieds dans des situations à risque de blessures iatrogènes donc la chaussure entraîne de la pathologie on est bien d'accord exactement est-ce qu'elle provoque alors elle va dire qu'elle est facteur aggravant de pathologie est-ce qu'elle sera à l'origine de la pathologie genre sur un albus la question est là elle peut en être sur l'albus c'est les fonctions de finalement des facteurs intrinsèques du collagène des ligaments des patients parce qu'il ya des patients pour attirer dessus toute la journée jamais ça se défendera et d'autres oui donc c'est vraiment lié à cette instabilité ligamentaire qui va entraîner par contre dans les pathologies typo orton ou des pathologies où le pied perd à partir du moment où on comprend des degrés de liberté et que ça entraîne sur des gestes répétés le fait que c'est toujours la même structure qui va travailler au lieu d'être réparti avec ses collègues on va avoir des problèmes tout à fait d'accord plus on compresse plus on va entraver la circulation l'hémodynamique et plus on va compresser normalement donc on va créer des syndromes mais par contre on a d'autres problématiques c'est quand certains patients on font des sports très spécifiques comme le foot comme du ski comme du hockey ou d'escalade il faut un certain volume chaussant il faut justement nous en tant que podo s'adapter à notre traitement à ces volumes chaussants on va rebondir sur un autre phénomène je me dépêche parce que je crois que la course à pied est elle un modèle exclusivement homo sapiens ou est ce que les primates courent est ce que l'endurance du coup est aussi extrapolée sur le monde des primates alors moi j'ai tendance à dissocier le paterne locomoteur où on trouve de la course à pied chez tous les primates entre guillemets un paterne équivalent à une phase de vol et ainsi de suite on va le retrouver chez d'autres primates de l'endurance qui est la capacité de le faire de manière économe pour pouvoir obtenir avoir un objectif et concrètement on est les seuls primates du PED à être capable d'endurance et donc ça se entend qu'on a adapté notre morphologie pour que ce soit économe et en clair tout ce qui va être mieux les muscles polyarticulaires tout ce qui va être mise en tension passive des muscles pour permettre une action excentrique et pas concentrique c'est ce qui fait notre différence le babouin quand il marche sa locomotion à vitesse lente est à peu près similaire à une course chez l'homme en termes de paterne donc on est spécifique uniquement parce qu'on est capable de le faire longtemps mais on n'est pas spécifique dans le geste et du coup alors la grande question quand on est quand on court est ce que l'évolution vous a fait courir avant pied et talons alors moi j'ai tendance à dire quand on court on est dépendant de sa hanche et de sa morphologie structurelle et que tout le monde ne peut pas courir de la même manière avec la même vitesse la même amplitude donc partir du pied enfin voilà pour la course à pied si déjà l'arrange n'est pas capable d'avoir une rotation interne rotation externe suffisante c'est forcément le genou et le pied qui vont devoir s'adapter et derrière en fonction de cette adaptation on va pas pouvoir arriver sur le pied de la même manière donc moi j'aurais tendance à je réponds pas vraiment à question mais pour moi on a fait des études du soir avec cédric band sur le coureur de 10 000 et concrètement le seul facteur corrélé avec les blessures était rétraction des disques jambiers rotation de hanche à aucun moment n'a trouvé de facteur en direct l'avant-pied médiopier arrière-pied ok c'est très intéressant c'est une étude c'est un peu pas dire c'est la même chose non mais c'est très intéressant c'est très bien justement nous on milite justement pour le fait que ben il n'y a pas de bonnes foulées et que talons ou avant pied c'est pareil par contre tout le monde n'est pas fait pour courir et le problème non tout le monde n'est pas fait pour courir ou pour faire du foot ou pour faire du volet ou du basket et que malheureusement on a un potentiel structurel nous donne accès à un potentiel fonctionnel et si on veut être performant sur le long terme ou pratiquer sur le long terme il faut une adéquation entre sa capacité structurelle et fonctionnelle et les gestes qu'on fait c'est ce qui va faire qu'on va avoir des sprinteurs par exemple qui vont éclater qui vont être super pendant deux ans mais après il ya un over you style parce qu'ils ont dépassé leurs limites structurelles et fonctionnelles qui pourront pas maintenir cette performance à côté il ya des mecs comme c'est le bol qui ont le corps optimisé pour la fonction qu'ils font ce qui fait qu'ils n'ont pas de problème à maintenir cette performance au cours du temps et pour moi des gros problèmes du sport de haut niveau même du sport à l'adolescence c'est là non le non conseil de ce sport là il n'est peut-être pas fait pour vous ou en tout cas ce poste dans ce sport fait attention parce que finalement à la fin les gens qui arrivent à être performants au cours du temps sont les gens qui sont moins blessés ou qui auront finalement traversé le plus facilement le parcours on est tout à fait d'accord et du coup est ce qu'il ya des personnes qui vont être capables justement je pense à ce fameux qu'il ya internet je sais pas si tu connais bon alors je connais deux noms et de performance mais pas ouais donc c'est un extraterrestre qui peut être capable de courir des ultra distance de gagner de courir des kilomètres verticaux de gagner et là il va s'attaquer aux dix mille mètres gagner je sais pas parce que je crois qu'il a un athlète ligue sur face de lui qui sera pas mal mais il descend quand même en entraînement sous les 30 minutes et qu'est ce que tu penses justement ces personnes qui sont capables de faire de l'ultra long du court il fait pas du 100 mètres mais on va dire du fond et qu'il s'en pense ces personnes sont capables de s'adapter sur toutes ces structures et ça sous entend qu'ils se sont pas spécialisés donc à un moment donné ils ont à mon avis je connais pas du tout ces personnes là mais il ya forcément une acquisition précoce de certaines manières d'utiliser son corps et ensuite il ya une non spécialisation qui permet de ne pas avoir développé trop de fibres d'un certain type d'avoir entraîné ces torsions de manière trop importante pour répondre à un seul objectif de rotation et donc je sais c'est un extrême de de moyen âge de moyenne de fonction qui poussait avec la motivation un entraînement de fou certainement et puis une capacité de motivation souvent très importante rend ça possible mais on met les mêmes motivés capacités d'adaptation un entraînement sans le potentiel physiologique et structurel je pense que ça fait pas une performance comme ça ok tu me rassures bon bah c'était super écoute on n'a pas eu trop de questions je pense que tu as dû répondre à tout dans ta présentation moi j'adore merci beaucoup pour cette possibilité de présenter un travail qui on présente enfin voilà que j'ai pas beaucoup d'opportunités de présenter sur deux choses et puis surtout merci pour l'initiative de la gazette dans cette notion de simplification et de rendre accessible finalement à tout le monde des données de la science sans a priori sans opinion parce que le plus compliqué c'est de quand on est face à un professionnel de santé ou à un chercheur c'est de dissocier ce qui est de l'ordre de son opinion de ce qui est d'ordre d'un fait et la plupart du temps la casquette chercheur a tendance à faire passer une opinion pour un fait donc là au moins c'est neutre on nous demande pas d'interprétation on traduit on synthétise donc c'est en ça que c'est un outil qui peut être passionné ben écoute ben merci de faire la promotion de la gazette pour nous c'est ça fait dix mois qu'on est dessus là c'est le premier exemplaire on est assez fier assez content et puis assez fier de t'avoir avec nous donc on espère que tu peux fournir bientôt enfin prochainement dans quelques temps un nouvel article si tu as cinq minutes à nous accorder merci beaucoup et puis va belle journée à tout le monde allez bah merci au revoir au revoir tout le monde ciao